Alors, la voie Camillien-Hood, pour les gens moins familiers avec Montréal, c'est une route qui n'est pas compliquée, traverse le Mont-Royal, un gigantesque et magnifique parc au cœur de Montréal, et qui jusqu'à maintenant, on avait eu des expériences pilotes il y a quelques années, de les fermer aux automobiles, mais jusqu'à maintenant, on pouvait traverser. Puis des gens, c'est contourné le Mont-Royal, c'est tout un détour. Donc, des gens qui travaillent d'un côté du Mont-Royal, mais habitent de l'autre côté, bien, ils pouvaient la prendre comme voie de transit, comme espèce de raccourci, ce que la ville de Montréal ne rendra plus possible. Donc, on ne ferme pas complètement l'accès aux automobiles. Il va encore être possible d'aller sur le Mont-Royal en automobile, mais en passant, il faut se rendre dans l'ouest de Montréal, pas en venant de l'est de Montréal. Il faut vraiment se rendre dans l'ouest de Montréal pour revenir de l'autre côté de la montagne. Donc, ça provoque beaucoup de réactions. La Ville, d'ailleurs, c'était pas mal. Après la consultation, la Ville s'était engagée à ne pas le faire. Revenue sur sa décision. Bon, il y a cette histoire d'un véhicule qui avait fait une manœuvre dangereuse, avait voulu faire un U-turn, avait causé la mort d'un cycliste il y a quelques années. Situation épouvantable. Un décès tragique et infiniment triste. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a le CAA Québec qui ne semble pas tellement d'accord avec ce que la mairesse a annoncé hier. On en parle tout de suite à Nicolas Ryan, le directeur des Affaires publiques. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous votre malaise. Bien, en fait, on l'a appris hier que la Ville allait de l'avant avec la fermeture de la voie Camilien-Hood. On avait présenté par le passé des solutions, en fait, qu'on espérait qu'elle allait répondre justement aux enjeux qui avaient été soulevés à la suite du décès du cycliste il y a quelques années. Et on avait vu avec le projet pilote aussi en 2018, ça n'avait pas fonctionné, ça n'avait aucunement réglé les enjeux de sécurité routière. Ça en créait même davantage, je vous dirais, du côté ouest, qui va demeurer ouvert encore. Alors hier, quand on a reçu les détails de ça, on commence à les observer et on se rend compte au final, bien, ce n'est pas vraiment une solution qui est proposée. On n'a rien dit, par exemple, sur les 10 000 véhicules, vers où ils vont se retrouver? Est-ce que ça va créer d'autres enjeux dans la Ville de Montréal? On a parlé de la mobilité de tous les Montréalais. Manifestement, les automobilistes montréalais ne comptent pas dans cette mobilité-là. Alors vraiment, on est un peu surpris. On aimerait faire partie de la solution, mais c'est ça, notre vie n'a pas été demandée. Donc, vous, votre avis n'a pas été demandé, malgré votre expertise dans tout ça, mais il y a eu une consultation quand même il y a quelques années qui avait conclu exactement le contraire. Exactement. Quand on regarde la première recommandation, c'était justement de permettre le transit sur le Mont-Royal. Ce qu'on souhaitait, nous, à CA Québec, c'était d'améliorer la sécurité routière sur ce transit-là. Donc, on ne demande pas de faire plus de vols aux automobiles. On ne demande pas aux gens d'aller en auto-solo sur le Mont-Royal. Ce qu'on souhaitait vraiment, c'était d'améliorer la sécurité pour l'ensemble des usagers. On avait proposé, par exemple, des carrefours giratoires, justement, au niveau du Belvédère Est. On aurait aimé que les cyclistes puissent être protégés aussi. Il y a toutes sortes de choses qui auraient pu être faites. Mais là, vraiment, on passe à la solution. Je vous dirais coup de poing. On vient tout simplement cesser le transit automobile à partir de l'Est. Et les gens qui vont donc continuer d'accéder à la montagne, ce n'est pas vrai que ça va prendre juste 7 minutes de faire le tour de la montagne. On a beaucoup entendu ce chiffre-là circuler depuis hier. En 2018, encore là, lors du projet pilote, on l'avait calculé. En moyenne, les gens s'arrachetaient plus de 21 minutes à leur transit automobile. Alors vraiment, on semble vivre dans un monde où tout est beau. Toutes ces voitures-là vont disparaître. Mais ce n'est pas ça, la réalité. Mais ce qu'on n'en veut plus de ces voitures-là, la mairesse dit ce qu'on veut maintenant. On invente des mots, le transport actif. Il y a tout un nouveau langage où les personnes âgées, les personnes qui ne sont pas capables de pédaler en pente, qui vivent ailleurs. C'est comme si on est dans l'exclusion très, très forte de segments de la population, non? Bien, exactement. Et ce qu'on voit aussi, c'est les gens qui viennent de l'Est. Donc, on pouvait arrêter au métro Mont-Royal. On pouvait prendre la 11 qui se rendait justement sur le Mont-Royal. Les gens qui vont en profiter. On ne demande pas encore une fois de dire aux gens, allez prendre votre voiture absolument et allez traverser la montagne. Ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il faut quand même leur offrir une alternative qui leur convient. Présentement, se rendre sur le Mont-Royal, il n'y a pas énormément d'alternatives. Essayer d'aller monter le Mont-Royal via la voie Camillien-Hood, ce n'est pas particulièrement facile. Il n'y a plus quasiment 200 mètres à déniveler. C'est quand même une longue route. Ça prend quand même des bonnes jaunes. Je pense que quelqu'un qui n'est pas capable de pédaler ça, il ne mérite pas de vivre à Mont-Royal. Je m'invite de rester en banlieue. Mais bref, pour vrai, ce n'est pas ce qu'on veut dire. On n'est pas en train de s'opposer fermement à tout ça. C'est juste qu'on a l'impression vraiment qu'il y a une décision qui a été prise, je vous dirais, qui ne prend pas en compte la seule mobilité. J'entends, vous comme CA, vous dites, nous, on connaît l'automobile, vous avez été toujours favorables à toutes les mesures pour réduire les GES, etc. Mais vous dites, on est dans la recherche de solutions pratiques pour une cohabitation. J'ai l'impression que c'est comme si votre recherche de solutions pratico-pratiques se heurte à une idéologie, des décisions qui sont plus idéologiques que dans la recherche de comment on pourrait arranger tout ça pour que chacun ait sa place dans le pratique. Oui, exactement. On a mentionné hier à plusieurs occasions, les autos pourront continuer d'aller sur le Mont-Royal. La réalité, c'est que ces autos-là vont faire un énorme détour. Il faut passer par l'ouest de Mont-Royal, dorénavant. Exactement, mais ces autos-là vont passer, que ce soit au nord ou au sud de la montagne, vont polluer, ces autos-là vont embarquer dans le trafic, ces autos-là vont être le trafic. On semble souhaiter que ces autos-là disparaissent. D'un côté de la bouche, on dit, il y a de plus en plus de voitures à Mont-Royal, on est saturés. De l'autre côté, on dit, bien non, ça va être parfait. Ils vont faire un petit détour de 7 minutes, puis ils vont être arrivés sur la montagne. Il faudrait se brancher à un moment donné. Mais cela dit, pour nous, justement, la solution, ce n'est pas de favoriser davantage de transit, mais de passer à la solution complètement extrême de l'autre côté. Il y a peut-être une étape qu'on n'est pas prête à franchir. On veut être un partenaire à cette aventure-là. On veut pouvoir exprimer le point de vue de beaucoup, beaucoup de Montréalais. On a énormément de membres à CAA Québec qui sont sur l'île de Montréal, qui sont dans les banlieues, qui sont dans les courants. Ces gens-là veulent continuer de venir à Montréal. Mais présentement, ce qu'on leur dit, c'est ça. Vous n'avez pas nécessairement la bonne solution de transit, la bonne solution de mobilité pour vos besoins. Et on les regarde de haut, on dit que ce n'est pas pour vous, ça. M. Ryan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.